bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va apprendre à faire cette tête de lego en 3d sur blender c'est parti on se retrouve sur blender et la première chose qu'on va faire c'est appuyer sur a pour tout x pour ver au menu delete et on clique sur delete pour supprimer les éléments qu'on a sélectionné numpad 1 pour se mettre en vue de face vous pouvez aller dans le view du point et faire un front qui est juste ici shift a je vais aller chercher une image référence je fais un s pour agrandir gx pour le recentrer au mieux par rapport à mon pivot point qui est ici j'ai z pour le remonter on va essayer de mettre ça à plat on va aller cliquer sur le pictogramme qui est là on va cocher le selectable qui ressemble à une flèche ici on le retrouve ici et je vais venir le décocher là je ne peux plus sélectionner mon image ici pour la déplacer ou que ce soit on va faire un shift a pour ouvrir le menu add on va aller chercher plan alors on voit que au niveau de mon image je suis un peu plus bas donc je sais pas grave je vais réactiver mon un petit g et z je vais le redescendre le désactive je reprends ma plan pour passer en edit mode donc là on est bien centré m pour ouvrir le menu merge et je vais faire add center gx pour déplacer ma vertice que je vais créer ex ça je viens extruder sur l'axe des x ez ça j'extrude sur l'axe z encore un ex ez alors on voit que je n'ai pas bien mis sur l'axe i donc je vais faire un gx pour le centre vous montrer une fois que je resectionne ma vertice je refais un e x pour extruder sur l'axe des x remonter ici aussi donc j'ai z je resectionne ma vertice ez pour extruder sur l'axe des z, ex pour extruder sur l'axe des x, ez ex je viens sélectionner ma vertice qui est ici en bas et je vais faire un f vu que j'ai mes deux vertices qui sont là je vais faire un s x e 0 pour être sûr que ce soit bien ici je vais sélectionner ma vertice là et ma vertice ici ctrl ou commande shift b pour faire un bivolt sur les vertices molette de la souris pour ajouter les vertices ceci on va désactiver notre image de référence pas pour tout sélectionner on va prendre le spin qui est juste ici on a un petit liseré ici bleu qui apparaît donc on va faire tourner on va dans le menu on va faire un 360 degrés ici on a bien le auto merge qui vient sélectionner step on va laisser en 12 parce qu'on va devoir faire les détails ici et on a déjà notre base de tête de lego maintenant que nous avons la tête de notre lego nous allons nous stacker au détail pour le détail on va prendre l'outil loop cut on va venir faire un cut ici à l'intérieur je vais faire un ctrl b ou commande b pour faire mon pivot alors avec la molette de la souris il me semble que vous aurez des edges ici ou des cuts avec la molette de la souris on peut les retirer donc je vais vous les retirer vous en mettez que un seul je vais faire ceci 3 pour sélectionner les faces je sélectionne une face je compte 3 carrés 1 2 3 je sélectionne le 4e 1 2 3 je sélectionne le 4e 1 2 3 j'ai bien le 4e qui est sélectionné je vais faire un e pour extruder s z s shift z pardon pour bloquer l'axe des z donc là je fais bien un extrude sur l'axe des x et des y une fois que j'ai fait ça je vais appuyer sur x pour ouvrir le menu delete et je vais supprimer mes faces comme ça elles sont de nouveau ouvertes 2 pour sélectionner les edges je sélectionne l'edge qui est en bas avec celui-là je fais un f celui-là avec celui-là et celui-là un f celui-là celui-là et celui-là ou là je crois que là f une fois que j'ai fait ça je vais sélectionner celui-là avec celui-là je fais un f celui-là avec l'edge en face un f hop pardon excuse-moi celui-là avec celui-là un f et là je vais venir sélectionner celui-là et je vais faire un f et je me rends compte que ce que j'aurais pu faire encore de mieux c'est sélectionner celui-là là faire un m sur celui-là avec celui-là m sur celui-là avec celui-là m sur et 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 celui-là avec celui-là et faire un m add center on est pas mal comme ça même pas de z pour se mettre en vue du dessus donc view point hop z wireframe 1 pour sélectionner les vertices et sélectionner les vertices ici c'est de faire une petite rotation et pour essayer de le recentrer on a bien notre triangle ici qui est à l'intérieur de la tête des legos qu'on retrouve généralement on a bien notre triangle ici à l'intérieur de la tête des legos qu'on retrouve généralement une fois que j'ai fait ça j'appuie sur table pour passer en objet mode je vais dans le modifieur qui est juste ici je vais appliquer un modifieur qui va être le bivol marquer un peu plus l'ensemble et je vais faire un ctrl 1 au commandant pour faire une subdivision surface alors on remarque qu'on a un gros problème au niveau de notre mesh donc si on va ici et qu'on va dans le face orientation on voit que malheureusement on a des faces qui sont à l'intérieur qui sont ressorties donc pour régler ce problème là on appuie sur table pour passer en edit mode à tout sélectionné et vous appuyez sur alt n ou option n pour ouvrir le menu normal on va faire un particular outside comme ça on a bien les faces bleues à l'extérieur et les faces rouges à l'intérieur on va recontrôler si on n'a pas un autre souci ça pourrait passer en objet mode pour voir ce qu'on voit clic droit chez smooth pour venir lisser notre mesh il n'a pas l'air d'avoir d'autres soucis à part au niveau de la haut on dirait qu'on a des bosses donc au niveau du vertice on va augmenter l'angle on va mettre 40 degrés par exemple et on voit que ça vient lisser un peu plus ici le dessus alors on peut augmenter aussi le nombre de segments si on veut ça c'est pas trop mal non plus on a bien notre subdivision surface et on est pas mal pour ça alors pour retirer la face orientation vous retournez ici et vous décochez face orientation maintenant que nous avons tous nos éléments nous allons nous attaquer à la texture pour la texture on va aller dans le shading on va appliquer une nouvelle texture au niveau de la base color on va se mettre en blanc pur donc un 1 partout ici la rougnes on aura un 0.3 pour avoir l'effet de plastique on voit que la lumière est rentrée un peu plus par ici je vais le renommer je vais l'appeler blanc ici mais je vais dans le metal property qui est juste ici je vais rajouter une texture appliquer une nouvelle texture donc ça va être l'image ici on va choisir une couleur au hasard on va partir ici n'aime pas un pour se mettre en vue de face table pour passer en edit mode 3 pour sélectionner les faces je sélectionne les faces que j'ai besoin donc celle-ci je viens cliquer sur assigner ici assurez-vous que vous avez bien coché l'image ici on voit que ça devient jaune justement c'est parfait pour savoir où est notre zone une fois qu'on a fait ça Shift A je vais chercher un texture coordinate Shift A je vais chercher un mapping je vais relier l'objet au vecteur qui est juste ici mais je vais le déplacer Shift A je vais chercher un image texture je vais prendre mon image je vais relier la couleur couleur la couleur à la baisse couleur alors c'est noir parce que on n'a pas l'alpha qui est en train de travailler et on n'a pas défini de couleur donc on va faire un Shift A on va chercher un mix color ceci mon image de référence mon image qui est ici je vais la mettre dans le B je vais prendre l'alpha je vais la mettre dans le vecteur et au niveau du A et bien on va mettre le même blanc qu'on avait ici donc on va mettre ici la value à 1 la rognes pour avoir l'effet plastique 0.3 dans notre face qui est ici on va pas mettre en flat on va mettre en box en repeat on va mettre en extend et là il faut jouer ici avec le scale pour savoir où est-ce qu'il est notre notre image donc ici moi je vais mettre un 0.2 50 et ici je vais mettre un 0.3 50 enter là j'ai bien la forme qui apparaît ici pour le déplacer je peux déplacer la location qui est ici pardon je vais faire pareil pour les x donc c'est dans l'autre sens ça voilà sur l'axe des Z encore la remontée ça pour repasser en objet mode et là on vient de terminer notre texture pour notre squelette donc voilà je viens de terminer la tête de notre lego du squelette en 3d sur blender j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire et je vous dis à la prochaine ciao j'avais déjà ? oui j'ai vraiment plé j'ai eu 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 Sous-titrage ST' 501